hello tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel atelier vlog désolé pour ma voix j'ai été malade pendant une semaine et donc le retour des fêtes et aujourd'hui nous sommes le jeudi je perds un peu la boule avec cette nouvelle année nous sommes le jeudi 5 janvier et il est 10h40 donc je suis dans l'atelier depuis ce matin à peu près 8 heures et j'attendais un gros 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 colis et je me suis dit que j'allais faire cet atelier vlog avec l'ouverture de ce gros colis donc un gros colis scrap au lieu de vous faire un hall je trouvais que c'était plus sympa de vous faire ça en atelier vlog et voilà donc je vous montre ça tout de suite il est là voilà donc c'est un gros colis de chez veille scène créative j'ai eu beaucoup d'argent en cadeau de noël et donc je me suis dit que j'allais me faire plaisir et c'est pour ça que j'ai décidé de commander du scrap donc c'est un colis qui fait 10 kg alors je vous raconte pas j'ai été le chercher quand le livreur est venu il n'est pas venu jusqu'à ma porte j'ai dû aller le chercher dans la rue et c'est lourd 10 kg voilà donc je vous mets autrement et puis on fait un genre de petit hall me revoilà donc j'ai décidé de changer de point de vue j'ai mis ma commande à côté de moi je me suis assise là on est dans mon salon donc je vous montre la commande voyez elle est ici comme ça je vais pouvoir vous montrer vraiment correctement tout ce que j'ai acheté j'avais commencé à filmer dans l'atelier mais le problème c'est que il n'y avait pas assez de lumière et ben je n'ai pas beaucoup de place comme vous le savez et je n'arrivais pas du tout à poser mes affaires un petit peu à droite à gauche vous avez vu il ya beaucoup de choses donc on va se dépêcher quand même parce que je pense que dans cet atelier blog vous n'aurez que ce hall ça va durer quand même assez longtemps bref alors déjà je vous donne pas les prix ça si vous voulez trouver les prix vous allez sur la boutique de veille scène créative et vous trouverez facilement alors tout d'abord donc je vais vous montrer j'ai acheté des papiers glitter donc des papiers cartes stock je rapproche ça de moi voilà des papiers cartes stock en 250 grammes dans chaque paquet il ya cinq feuilles c'est au format a4 donc j'ai acheté la couleur rose je sais pas si vous allez bien voir voilà ensuite j'ai acheté la couleur turquoise j'ai pris le marron je suis désolé vous avez le retour caméra dans les dans les dans les plastiques voilà là c'est le rose léger je vous appelle ça rose léger alors que c'est plus foncé que carros normal enfin bref ici le à quoi et puis c'est tout et j'ai donc acheté aussi des papiers cartes stock pour faire mes mini album au format a4 celui que j'ai l'habitude de vous présenter dans mes dans mes vidéos donc c'est des papiers qui font 216 grammes il y en a 10 dans chaque paquet alors moi j'ai pris deux paquets à chaque fois donc j'ai pris celui ci le lisse sky alors moi je note toujours ici le la teinte comme ça je sais exactement si je dois recommander lequel je dois recommander donc le lisse sky j'ai pris le lisse rubis alors lisse ça veut dire qu'il n'est pas texturé vous avez du lisse et vous avez du texturé dans les papiers florence mais en général je prends du lisse j'en ai aussi pris du texturé je vous montre après ensuite du lisse air donc c'est un bleu du lisse asparagus c'est un jaune du texture donc voilà du texturé par exemple texture sweet alors je sais pas si vous allez voir la texture non vous voyez pas le texturé à l'écran j'ai pris du lisse brique donc c'est un marron du lisse rose et puis c'est tout j'ai poussé un format 30 30 alors celui là je n'ai pas trouvé au format a4 j'ai trouvé que dans ce format là donc toujours du papier florence en 216 grammes et c'est le iguana iguana voilà très joli ensuite j'ai pris des des chipboard pour faire des couvertures de mini album donc là j'ai pris en 2 mm en général je les prends sur craft lier et puis cette fois ci j'ai voulu tester les petits formats chez florence j'avais déjà acheté le grand format de chez florence j'avais fait un album avec et j'étais plutôt satisfaite donc là j'ai pro format a4 dans le paquet vous en avez 3 c'est du 300 grammes donc c'est celui ci voilà vous voyez et c'est la marque florence toujours et j'ai pris la même chose mais cette fois ci au format a3 toujours du 2 mm mais cette fois ci c'est 20 et c'est ainsi vous voyez hop format a3 pareil pour faire les albums mais maintenant je vous montrais tout le reste en papier on a fini donc j'ai pris un comment s'appelle un tablier voilà un grand tablier comme ça alors c'est pas pour moi c'est pour ma fille elle est prothésiste ongulaire et elle m'a demandé de lui faire un tablier un tablier pardon personnalisé donc je vais prendre du flex et puis je vais lui faire un truc personnalisé je vous montrerai le résultat d'ailleurs pendant un autre à notre atelier blog pourquoi pas ensuite ça je vais mettre ici de la marque 6x j'ai pris le tapis pour le pistolet à colle avec les accessoires donc on a le pistolet on a le n'importe quoi donc le pistolet à colle moi je l'ai dans mon atelier de chez 6x donc on a le tapis on a ici tous les petits doigts pour pas se brûler et puis ici on a le petit outil pour pour aider à coller aussi ensuite j'ai pris deux sketchbooks si je retrouve l'autre alors attendez hop je les ai mis ensemble là pourtant ah il est là voilà j'ai pris deux sketchbooks alors ça va être pour faire des du art journal je cherche mes mots aujourd'hui je suis désolé donc ça va être pour faire du art journal j'ai pris des petits formats exprès pour pour faire des petites choses des petits tamponnages et puis après utiliser de l'aquarelle ou alors mes crayons de couleurs donc c'est de la marque talent talents art création donc il ya 80 feuilles dans chaque le premier mesure 9 cm par 14 cm donc voyez à l'intérieur sont des petites pages comme ça oups et ensuite on a celui qui mesure 12 par 12 cm j'avais envie de tester le art journal sur des petits carnets comme ça bon ça va pas être des carnets que je vais beaucoup mouillé donc normalement devrait pas y avoir problème façon ils le disent on peut utiliser donc on peut faire des esquisses du crayon des fusains de la craie pastel graphite encre et aquarelle voilà tout ce qu'ils disent par contre c'est pas marqué le grammage assis donc c'est que 140 grammes donc c'est ça va c'est bien donc voilà pour ça ensuite et j'ai voulu prendre d'autres plioirs en os parce que moi ce que j'ai c'est en plastique ça fait depuis le début dans mon scrap que je les ai et j'ai voulu tester d'autres plioirs avec d'autres formes donc j'ai pris un set de chez va et scène créative vous envoyez des plioirs tout simple donc c'est pareil je vous dirai ce que j'en pense ça et puis on verra bien donc ils ont l'air pas mal il ya plus différentes formes on verra ensuite alors ça ce sont des cols voilà j'ai pris des cols en fait et honnêtement ben je me souvenais plus que je les avais pris je pourtant c'est bien sur ma facture mais comme souvent je m'amuse à faire des paniers et puis bas le souci c'est que désolé c'est ma mèche parce que ma fille m'a coupé les cheveux l'autre jour m'a coupé une frange et là je n'ai pas mis en place aujourd'hui et j'arrête pas de la remettre en arrière parce qu'elle me gêne bref je me souviens pas que j'avais pris ça alors des fois je mets dans le panier et puis je sais pas si vous faites comme moi mais vous mettez dans le panier et puis à la fin au moment de payer vous regardez tout ce que vous avez vous enlevez ou vous rajoutez peu importe et moi je pense que c'est quelque chose que j'avais dû mettre dans le panier pour tester et je les ai jamais enlevé et du coup ben je les ai reçus quoi donc c'est de la colle c'est de la taquiglue de chez colal j'en ai pris trois en plus voilà donc j'espère qu'elle est bien parce que 3 comme ça ça fait beaucoup quand même enfin on verra bien ensuite j'ai repris un un cutter fiscard ce fiscard c'est la base il coupe vraiment très très bien mais cette fois ci c'est un un plat il est très très plat je sais pas si vous allez voir je vous le montre comme ça mais je vous allez voir il est super plat là l'autre que j'ai il est quand même assez épais à prendre en main celui-là est très plat donc je vais voir si s'il n'est pas mieux quand même ensuite donc j'ai pris un échenilleur de la marque cricut quand je fais du flex ou du vinyle comme ça je peux écheniller plus facilement parce que j'ai des outils j'avais mon pic que vous voyez souvent utiliser mais ça va pas ça va pas ça se il est trop pointu il se plante dedans et ça fait des trous donc là j'espère que celui là ça va aller je pense que certaines d'entre vous l'ont avec leur cricut vous me direz ce que vous en pensez s'il est bien ou pas voilà je vais le tester mais je pense qu'il sera quand même mieux que celui que j'ai actuellement ensuite j'ai pris un pochoir enfin surtout deux pochoirs mais pas de la même marque j'ai pris un premier pochoir de chez studio light avec des tâches et des tâches et puis des petits points voilà donc c'est comme ceci donc c'est studio light c'est la collection grunge et franchement je pense que ça va être plutôt sympa pour faire mes art journal ça c'est surtout dans cette optique là que je les ai choisis pour le art journal et j'ai pris celui ci aussi pour le art journal donc c'est de la marque et nelly's choice vous allez voir j'ai choisi beaucoup de deux choses de la marque nelly's en fait la marque c'est nelly's snellen quelque chose comme ça c'est une une créatrice aux pays bas et c'est une créative a mis en place donc cette nouvelle marque et j'ai voulu tester donc j'ai pris un petit pochoir comme ça au format a6 avec des motifs fleurs je pense que ça va être sympa ça ensuite j'ai pris pareil de la marque cricut le grand racloir grattoir parce que en général quand je fais des créations avec mes machines je j'enlève ce qui reste sur mes tapis de découpe les tous les petits morceaux avec un avec une carte bleue une vieille carte bleue et bas c'est embêtant parce que ça marche pas spécialement bien donc j'ai acheté ça voilà donc le le grattoir de chez cricut verra bien s'il est sympa ou pas ensuite j'ai pris une toile ultra résistante à la chaleur qui fait 33 par 50 toujours de la marque nelly's nellen c'est pour vous faites vous mettez ça et puis vous pouvez travailler à faire par exemple de l'embossage à chaud etc ça ne bouge pas parce que quand vous faites dans l'embossage à chaud sur un tapis de découpe qui qui peut gondoler c'est embêtant alors on a toujours voilà moi j'ai pris ça je vais le tester et je pense que ça peut être bien aussi pour transférer le flex quand j'utilise le fer à repasser pareil à tester ensuite j'ai pris du foil du des feuilles de foil feuilles à doré métallique de chez 6x en couleur argent alors il ya plusieurs couleurs mais je me suis dit si c'est pour tester autant tester déjà une couleur donc il y en a dix alors ils disent qu'il faut regarder sur 6x.com pour différentes utilisations donc c'est ce que je vais regarder là j'ai pas j'ai pas encore eu le temps de regarder voilà du foil comme ça et vous avez 10 feuilles dedans ensuite j'ai acheté encore de la colle cette fois ci de la colle à reliure pour faire les couvertures de mes albums toujours de la marque colal donc c'est marqué colle de reliure je voudrais voir ce que ça donne et j'en ai pris que deux c'est des petits enfin en fait c'est des petits flacons et ici on a le petit bout pour pour étaler comme ça donc voilà ça peut être sympa ensuite j'ai repris de la colle nouveau alors ça j'adore la colle nouveau je suis fan de cette colle elle est bon c'est pas un grand flacon c'est quand même une colle qui voit c'est cher mais je la trouvais plutôt sympa donc c'est celle ci alors c'est vrai que le packaging est très joli c'est clair avec le diamant au bout mais bon normalement avec une j'ai assez pardon pour faire un très gros album donc j'en ai pris quatre pour mes futurs albums ensuite j'ai pris j'ai repris des lames pour ma a comment ça s'appelle pour mon massico mon massico donc que vous voyez souvent le verre la cheva et c'est une créative donc j'ai pris deux paquets ensuite j'ai pris des petites pinces comme ça pour quand je fais des albums des fois pour tenir pour que ça colle alors j'utilise ça j'utilise ça aussi dans mon agenda très souvent ensuite j'ai pris une agrafeuse alors c'est une agrafeuse magnétique c'est à dire qu'on peut l'utiliser et on peut agrafer partout sur une page voilà on peut agrafer où on veut on peut agrafer au milieu d'une page si on en a envie on n'est pas à bloquer par décidément voilà excusez moi on n'est pas bloqué par le vous savez quand on met une agrafeuse on n'est pas bloqué par le bout donc moi voilà donc j'ai acheté celle ci avec des agrafes de couleurs c'est plus des agrafes pour pour faire sur des créations parce que moi il n'y avait pas de d'agrafe neutre et j'ai repris un paquet d'agrafes qui va avec alors pareil c'est la marque vaisselle créative je vous en dirai plus au fur et à mesure où je vais tester tout ça je vous dirai exactement si c'est bien ou pas ensuite de la marque 6x j'ai pris un pic parce que le mien vous savez celui que j'ai que j'utilise tout le temps et je vous l'ai dit tout à l'heure il fait des trous dans les papiers si je le manipule pas bien et bah moi ça m'embête parce qu'à chaque fois je me retrouve avec des trous donc là j'ai voulu prendre un pic droit pour voir ce que ça donne j'espère que c'est mieux que que celui que j'ai alors celui que j'avais c'est celui de chez we are memory keepers et là j'ai pris celui de chez 6x donc voilà donc ça vous me dirai vous j'aurais pu utiliser utiliser ça pour les chenilles et pas du tout ça c'est surtout pour le papier pour quand je veux enlever les les la couche qui au dessus de la protection qui est sur les doubles faces ensuite donc j'ai acheté des aimants donc je vais tester les aimants de chez pas et scène créative alors il y en a 72 dans le paquet c'est des aimants qui font donc comme d'habitude un centimètre de diamètre sur un millimètre d'épaisseur et franchement ils sont bien chez va et scène je sais pas si vous allez voir moi j'ai cru que c'était cassé au début regardez on voit là des petits trucs marrons à voyer petit truc marron et bien en fait c'est un petit morceau de papier de carton qu'il y a qu'ils ont glissé entre entre chaque aimant peut-être pour pouvoir les prendre plus facilement les les séparer plus facilement franchement génial quoi entre chaque aimant ils ont mis un regardé c'est sympa donc je vais les tester pareil je vous dirai ce que j'en pense ils sont pas donné non plus mais ça vaut peut-être le coup de mettre un peu plus cher que ce que j'avais mis sur aliexpress et que ça ne tient pas du tout ensuite j'ai repris du double face comme j'ai pas fait de commande chez craftelier j'ai fait du double face directement chez eux double face que j'aime bien aussi je l'utilise souvent donc j'ai pris le rouge en 9 mm donc de chez va et scène créative voilà donc le rouge et j'ai pris donc le celui avec la pellicule blanche pareil toujours de chez va et scène créative et toujours en 9 mm ça fait déjà 20 minutes la vidéo et j'ai pas fini je peux vous dire que j'ai pas fini donc ça va durer un petit peu longtemps donc si vous aimez les hauls bienvenue restez avec moi si vous n'aimez pas ça va durer encore un petit bout de temps ensuite donc j'ai pris des véloms des papiers calques tout simplement alors j'ai pris trois couleurs différentes c'est la marque tonic studio et dedans vous avez dix feuilles au format a4 en 100 g alors j'ai pris la couleur doré brillante donc pearl gold alors vous verrez pas le brillant on le voit que qu'à l'oeil mur enfin on le voit que quand on est bien dessus j'ai pris le pur white donc le blanc et enfin j'ai pris le vintage white donc c'était un blanc cassé voilà donc tout ça de la marque tonic studio ensuite j'ai pris des pochettes avec à l'intérieur les feuilles magnétiques alors c'est pour mettre médaille vous avez déjà vu mon rangement de toute façon je vous ferai une revue dans peu de temps sur mon rangement de daï avec ses pochettes justement alors cette fois ci j'ai pris des marques différentes l'habitude c'est pas cette marque là que je prends donc j'espère que ça va être les mêmes j'ai pas regardé mais bon c'est pas tout à fait les mêmes c'est pas bien grave si elles sont plus grandes je les mettrai derrière les autres c'est pas un souci puis elles sont plus petites je les mettrai devant évidemment à l'intérieur de chaque paquet vous avez quatre pochettes avec la feuille magnétique donc voilà de la marque weiss a une créative je vous montre d'un peu plus près pour vous montrer un petit peu ce que ça ce que ça dit voilà donc j'ai pris cinq paquets ensuite j'ai pris des feuilles de riz encore plein de choses j'ai pris des feuilles de riz pour fermer pour fermer merde journal toujours sur le thème de art by marlène voilà j'ai je me suis dit je vais tester la feuille de riz pour voir ce que ça donne alors je sais l'utiliser donc il n'y a pas de souci là dessus mais j'avais vraiment envie de de prendre de cette marque là pour pouvoir faire dans l'art j'ai pris donc celui ci qui je par contre je n'ai pas le je n'ai pas du tout le comment ça s'appelle ah je pourrais pas vous dire les collections voilà donc voilà le premier voilà ensuite la deuxième feuille de riz c'est celle ci celle ci je trouve génial alors celle là elle est magnifique mais vous allez voir elles sont toutes belles mais celle ci est très très belle donc celle ci alors si vous vous souvenez bien j'ai les bouquins de die cut qui vont avec celle ci avec le flamand alors je les repose là bas celle ci est très belle aussi ensuite alors il ya celle ci alors comme c'est la feuille de riz ça coûte pas très très cher c'est vraiment en dessous des 1 euro enfin moi je les paye en dessous de 1 euro parce que moi j'ai des prix autres que vous c'est pour ça que je vous propose pas les prix parce que moi je paye moins cher tout mon matériel et puis donc c'est ici voilà ensuite ici j'ai repris deux petites colles enfin j'ai repris non je n'ai pas repris j'ai pris deux petites colles comme ça alors je pensais pas que c'était ça au début je pensais que c'était les petits bouchons qui allait avec avec la colle que je vous présente et tout de suite d'ailleurs comme ça au moins voilà donc j'ai racheté cette colle là la cosmic shimmer je vous avais dit que le petit format m'avait super plu donc j'avais testé et c'est une vraiment une très très bonne colle et je me suis dit ben je vais quand même et acheter la plus grande parce que elle me faisait envie encore une fois et j'avais envie de la réutiliser bref et puis je me suis dit tiens je vais acheter ce qui va avec alors j'ai vu sur sur le site comme d'habitude j'ai pas regardé la définition 1 je pensais que c'était un embout composé dessus pour pouvoir comment dire pour pouvoir rallonger le truc et puis en fait faire un autre une autre sortie en fait voilà voyez alors qu'en fait elle est très bien ça là donc moi sur le site voilà j'ai vu ceci d'accord je me suis dit ça va être pour poser dessus et on va avoir une espèce d'aiguille qui va vraiment pouvoir canaliser le débit de la bouteille alors qu'en fait non en fait il suffit que de couper là puis ça va tout seul donc j'en ai pris deux me disant tiens je vais en mettre donc un sur celle ci et puis un sur la plus petite que j'ai déjà et ben non 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 c'est pas ça du tout donc j'en pose une je vous en montre une donc voilà et en fait c'est ceci voilà avec un petit pinceau au bout et en fait c'est pour mettre de la colle mais vraiment à des endroits très très fin donc c'est une colle de précision tout simplement non j'en ai pris deux c'est plutôt sympa et après ça les petits contenants je pourrais peut-être les garder et puis mettre de la colle justement la cosmic shimmer dedans ça peut toujours servir mais c'est vrai que sur le sur le site je voyais pas aussi grand que ça c'était beaucoup plus petit donc ça s'apportait à confusion donc voilà pour ça ensuite j'ai acheté des bras alors plein plein de bras j'ai pas tous voulu montrer parce que j'en ai une dizaine de paquets je crois donc ceux des bras dans des bras comme ça tout simple avec différentes couleurs et le format est petit voilà des petits comme ça je n'en avais plus donc j'en ai acheté plein je suis peut-être pas tous les sortir d'ailleurs je vais les laisser là comme ça ensuite j'ai acheté des confettis donc pour mettre dans les albums bébé dans les shaker card pour les bébés alors j'ai acheté celle ci en forme d'épingle à nourrice et celle ci c'est écrit il ce girl, donc il y a du blanc, il y a du rose donc pour mettre dans les shakers bébés, c'est pas mal ensuite, j'ai repris des lots de paillettes sequins et tout ça, dans différentes couleurs, alors c'est de la marque 6x, on a plusieurs petites boîtes à l'intérieur, 1, 2, 3 4, 5, on a 5 boîtes à l'intérieur et donc vous avez des petits sequins des gros sequins, des micro-perles, tout ça dans les mêmes couleurs à peu près donc voilà, moi j'ai pris cette couleur-ci j'ai pris la couleur bleue j'ai pris la couleur un petit peu orange, pas tout à fait et enfin j'ai pris cette couleur-là c'est quoi comme couleur ça ? lavande voilà, donc ça, dommage que je ne les ai pas reçus quand j'ai fait mon album lavande ensuite donc j'ai pris un daï je pensais qu'il était plus gros la marque Studio Light il y a plusieurs daï il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 6 mais bon, ça suffira voilà, donc des daïs comme ça et ça donne ceci donc c'est pas mal enfin j'ai pris enfin, je dis enfin c'est pas fini mais je dis enfin quand même j'ai pris des petites épingles pour mettre sur mes bouteilles de colle voilà, des petites épingles comme ça donc dedans il y en a 50 ça c'est spécialement pour mettre pour fermer les bouchons des bouteilles de colle c'est vachement pratique je trouve ensuite j'ai pris plein de nouveaux drops alors j'ai pris je vais vous les ouvrir de toute façon il va falloir que je les déballe donc j'ai pris un nouveau cristal drops alors la couleur c'est métallique donc c'est un gris métallique qui veut bien me faire le point c'est incroyable voilà de toute façon il y a de la lumière on ne voit pas très bien j'ai pris ensuite j'ai pris que des grands j'ai pris que des grands alors il me faudra un ciseau je vais aller chercher un ciseau alors donc ensuite j'ai pris le bright gold toujours en nouveau cristal drops mais en grand format cette fois-ci après alors je vais tous les ouvrir comme ça c'est fait après j'ai pris comme couleur toujours dans le même dans le même thème le silver lighting toujours en métallique alors là vous ne pouvez pas voir ce que ça donne on verra ça sur des créations ensuite j'ai pris le ivory sichel après j'ai pris le antique rose et enfin j'ai pris le copper penny copper penny voilà ensuite donc on a bientôt fini vous inquiétez pas je ne sais pas si vous vous souvenez je vous avais dit quand j'avais fait mes fleurs pour noël que j'avais perdu ma mousse pour les pour les former donc avec la petite boule là et ben figurez-vous j'ai cherché je ne l'ai pas retrouvé donc ce qui fait que j'en ai racheté une de la marque donc toujours Nelly's Nellon donc Nelly's Choice alors celle-ci elle est bien donc elle fait 20 par 25 il y a un côté qui est dur et un côté qui est mou voilà là il y a un côté qui est dur c'est assez dur un peu comme un tapis de souris voilà ça fait ce genre là donc pour le tamponnage ça c'est super bien en fait c'est double emploi là on fait du tamponnage et de l'autre côté c'est la mousse donc pour faire vos fleurs pour former vos fleurs je trouve ça plutôt sympa quand même en fait on n'a pas besoin d'avoir deux choses on a le tout en une chose on a matériel ensuite bah écoutez après c'est fini il n'y a plus rien donc on arrive au bout donc vous connaissez mon amour pour Art by Marlène bien évidemment et vous savez que j'ai tous les petits bouquins avec les die cuts pour pouvoir faire mon art journal que je vous ai montré dans une de mes vidéos et bien j'ai acheté encore un de ces petits bouquins donc c'est le Sofish Tick Aided et cette fois-ci c'est en fait c'est pas les die cuts c'est des papiers de fond que je vais pouvoir utiliser déchirer comme je veux et les coller sur mes créations donc c'est du 20 par 20 c'est du 170 grammes et il y a deux fois dix dessins voilà donc c'est celui-ci et donc on a à l'intérieur voilà je vous montre comme ça rapidement en fait vous voyez c'est des on a deux fois dix dessins hop ce sont des fonds pour faire le art journal pour utiliser dans le art journal comme vous savez moi j'ai un art journal Art by Marlène enfin inspiration et du coup je vais l'utiliser je vais l'utiliser dedans voilà je trouve ça super sympa et je vais aussi pouvoir utiliser le papier de riz voilà bah voilà bah écoutez j'ai fini de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté ça fait beaucoup je sais mais à Noël tout le monde était très très généreux avec moi et du coup comme j'avais le droit de me payer ce que je voulais vous savez que moi c'est le scrap que j'adore donc je me suis je me suis payé du matériel scrap encore oui encore et franchement ça fait plaisir en plus c'est bientôt mon anniversaire le 10 janvier donc je pense que je vais encore avoir la possibilité d'acheter d'acheter un petit peu de choses donc je verrai ça et bien voilà bah écoutez sinon moi j'ai j'ai pas fait grand chose aujourd'hui parce qu'à la base cette vidéo aurait dû être un studio vlog j'ai pas fait grand chose hormis recevoir le colis quand je vous ai fait l'ouverture ce matin il s'est passé du temps j'ai mangé etc après j'ai ouvert le colis pour regarder ce qu'il y avait dedans j'ai pointé tous les articles pour voir s'il manquait rien et après seulement je me suis dit que j'allais vous faire le petit haul dans cet atelier vlog voilà et bien ma vidéo est finie cet atelier vlog est terminé dites moi en commentaire si vous avez reçu des choses en scrapbooking pour Noël ou si vous comme moi vous êtes payé des petits trucs avec l'argent qu'on vous a offert je vous fais plein plein de bisous et puis on se retrouve très très bientôt pour un autre atelier vlog cette fois-ci on sera un peu plus dans la création allez à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz